Ce n'est pas que l'anglais, c'est un tout. De toute façon, tu travailles aussi sur le développement personnel et moi, c'est ça que je cherchais en fait et c'est ça qui m'a convaincue, c'est que ce n'est pas un cours d'anglais, c'est un développement personnel, un lien avec l'anglais. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de t'accueillir, Valentin, dans cette vidéo parce que tu vas nous partager, tu vas partager avec toute notre communauté. D'ailleurs, merci, merci d'être là. Tu vas partager comment tu as fait pour débloquer ton oral, qu'est-ce que tu as mis en place, ta routine anglaise, etc. Parce que je trouve que ça va être hyper intéressant parce que je me souviens tout au début, quand tu es arrivé chez nous, je sais que l'anglais, c'était extrêmement difficile pour toi. Tu vas nous dire d'ailleurs les mots que tu avais employés, à quoi tu identifiais l'anglais à l'époque. Et du coup, tu vas nous partager un petit peu ton expérience pour pouvoir aider un maximum de monde à réussir à débloquer l'anglais et enlever ce blocage, enlever ce truc du « je n'aime pas l'anglais, ce n'est pas fait pour moi », etc. Donc déjà, merci et bienvenue, Valentin. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et c'était quoi du coup ton parcours avec l'anglais ? Qu'est-ce que tu as déjà testé, etc. Oui, donc avec plaisir pour répondre au marathon des langues déjà. Et donc, je m'appelle Valentin, j'ai 38 ans et mon parcours avec l'anglais, il est chaotique. Je me suis toujours dit que je n'y arriverais jamais et que l'anglais, ce n'était pas pour moi. Pour autant, j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais. Donc, j'ai pris des cours particuliers, j'ai fait Langlais Civilisation, j'ai fait Wall Street Institut, mais rien ne marchait, ça ne rentrait pas. Ou en tout cas, j'avais toujours la barrière de l'oral, ça c'est sûr. Et même l'impression de ne rien comprendre, de ne rien retenir de l'anglais. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionnait pas en fait ? Le fait, c'était plein de choses comme ça. Pourquoi ça bloquait encore ? Qu'est-ce qui ne te convenait pas ? Parce que pour moi, c'était psychologique déjà. Avant d'être que l'anglais, c'était des barrières que je me mettais toute seule en me disant que ce n'était pas pour moi et que c'était impossible pour moi. Et c'est ça que j'ai aimé dans le marathon des langues, c'était que ce n'était pas la façon classique et habituelle qu'on a d'enseigner l'anglais. C'était un développement personnel. C'était des tips et des petites idées au quotidien, comment s'améliorer. C'était une communauté. C'était plein de choses qui faisaient que ce n'était pas l'enseignement classique. Ok. Et du coup, c'est ça que tu penses qui te manquait dans les autres programmes ? C'était peut-être un peu trop traditionnel dans l'apprentissage et toi, tu avais besoin qu'on n'aille plus voir par rapport à tes blocages, par rapport à l'anglais, c'est ça ? Oui, c'était trop traditionnel dans les autres et ce n'était pas un traitement de fond de moi me remettre en question et débloquer ma confiance en moi. Ok. Ah ouais, donc selon toi, c'était un problème de confiance en toi à la base par rapport à l'anglais ? Oui, ça, c'est sûr. Entre autres. Et du coup, à l'oral, comment ça se matérialisait ? Comment tu te sentais à l'oral avant ? Ah ben, c'était impossible pour moi. Je fuyais dès que je pouvais. Et si je devais esquisser deux mots, il n'y avait aucun mot qui venait. Je devenais toute rouge et je balbutiais. Et après, dans ma tête, une fois que la personne était partie, parce qu'on, par exemple, j'habitais à Paris, donc ça arrivait que les touristes demandaient une info ou quoi. Et après, dans le métro, je me faisais le film et me disais « Mais t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça. » Mais il n'y a rien qui venait s'ils me demandaient quoi. Sur l'instant, j'étais là « Ah non, non, je ne vais pas pouvoir vous aider. » Mais t'es en mode paralysie comme… Ouais, j'avais juste une phrase, c'est « I don't speak English. » Du coup, barrière directe, t'essayais même pas ? Ouais, c'était une barrière protectrice. C'était… Non, l'anglais, c'est pas pour moi. Je ne vois pas. Alors qu'après coup, comme tu dis, en fait, tu savais quoi dire. J'aurais pu dire quelque chose, quoi. J'aurais pu dire quelques petits trucs. Ouais, du coup, le stress paralysait au niveau de l'oral. Je comprends. Et du coup, pourquoi t'as voulu intégrer le coaching marathon anglais ? C'était quoi ton déclic après autant de tentatives ? Parce que je me rends compte que chez beaucoup d'élèves, vous avez testé plein de choses. Vous êtes en mode « Ouais, mais c'est ma dernière chance. J'arrête après ça, c'est terminé. » Je crois que c'était un peu le cas pour toi au début. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Bon, allez, là, c'est bon, on y va. » Est-ce qu'il y a un projet ? Oui, déjà, j'ai toujours voulu. Pour moi, si on a fait autant de tentatives, c'est qu'on ne veut pas aller en clé. Après, professionnellement, c'est important puisque je suis dans le domaine de la logistique et je progressais dans ce métier. Et puis aussi, j'adore voyager. Je ne veux plus être tributaire, toujours mon conjoint et pouvoir être autonome. C'est une liberté, comme beaucoup d'autres choses, peut-être qu'on parlera après, mais qui m'ont permis de me rappeler. Ça, c'est beau. J'adore que tu apportes cette notion de liberté parce que moi, c'est vraiment ma valeur cœur personnelle. J'essaie vraiment d'inculquer ça dans tout ce qu'on enseigne parce qu'effectivement, l'anglais, c'est bien au-delà et que simplement des mots à mettre ensemble, ça t'apporte tellement derrière. En ce moment, je suis au Brésil. Vous voyez le beau contexte derrière moi. Et effectivement, le fait de pouvoir partir seule, ne pas dépendre des autres, justement, c'est une manière d'avoir confiance en soi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour débloquer ton oral ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Ta routine anglaise ? Comment tu as fait pour passer de cette situation où… Tu sais, j'ai l'image du lapin. Tu sais, quand il a peur, il a les phares de voiture dans les yeux, il se paralyse, il ne bouge plus. Tu vois, c'est un peu ça l'image à trouver cette confiance, en fait, à oser parler. Moi, le déblocage, il est venu d'un défi qui avait sur 28 jours, je crois. Et c'était tous les jours faire une petite vidéo sur le groupe du marathon en racontant sa journée ou quelque chose qui s'était passé ou en tout de sa famille, n'importe, une petite histoire, quelques mots, quelques phrases par jour. Au début, c'était très, très dur. Du coup, je préparais mon texte à l'écrit et je le lisais et j'étais incapable de ne pas le lire. Et puis, petit à petit, par la communauté, par le fait d'avoir les phrases qui venaient plus facilement, j'ai commencé à faire mes petits textes sans les lire. Et voilà, petit à petit. Et au bout de 28 jours, ça avait déjà fait un déclic. Et de là, je me suis inscrite sur Italki et j'ai commencé ma routine Italki. Oui, donc tu as commencé à trouver, en fait, Italki, pour préciser, tu as trouvé des partenaires pour échanger avec des tuteurs, pour pratiquer et pas avec des profs qui vont t'enseigner la langue. Oui, c'est ça. Puis déjà, c'est des natifs, donc c'est totalement différent. Et puis, comme sur le groupe du marathon, j'ai trouvé de la bienférence sur Italki. Ils sont là pour nous, ils sont patients, ils aident. C'est un vrai échange. Et puis, ça commence par une demi-heure, trois quarts d'heure après une heure. Puis, s'il y a une personne qui nous correspond moins bien, on passe à une autre. Du coup, c'est une rencontre, donc il y a toujours des choses à se dire. Donc, c'est cool. Et au final, c'est fou. Moi, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour. On ne voit pas le temps passer qu'un truc. Ces petites séances, c'est Italki. C'est génial. Mais en fait, là, tu es en train de nous dire, en 28 jours seulement, tu as débloqué ton oral. Alors, évidemment, on ne me dit pas que tu as été bilingue, parce qu'on n'est pas là. Non, loin de là. Mais tu as débloqué ton oral, tu as osé, tu es passée du stade où ne me parlez pas, je ne parle pas anglais, à débloqué ton oral et aujourd'hui, à prendre plaisir à parler avec des natifs, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça va hyper vite. Et ce que j'adore dans ce que tu partages et qui est extrêmement important, c'est pour ça que je me permets de le remettre en avant, c'est cette notion de progression, mais par petits pas, en fait. C'est vraiment ça, la méthode des petits pas. Si tu as peur, c'est souvent cette image que je donne, ne pas être en haut de l'escalier avant d'avoir franchi les premières marches. Donc, au début, tu t'es dit, je vais prendre le défi, je vais lire mes textes et c'est OK, je vais lire mes textes. Et puis après, déjà, le fait de se filmer en soi, ce n'est déjà pas facile, déjà en français, donc en plus en anglais, tu l'as fait. Et peu à peu, tu as commencé comme ça à déverrouiller. Effectivement, c'est ouvrir peu à peu la zone de confort pour prendre confiance finalement. Oui, c'est ça. Ça se fait petit à petit. C'est ça. Se permettre de se faire confiance, de par les petites actions. Et est-ce que tu as mis d'autres choses en place justement pour construire ta routine anglais parce qu'il ne suffit pas seulement de pratiquer l'oral pour pouvoir parler anglais. Est-ce que tu as mis d'autres choses en place dans ta routine à la suite ? J'avais MosaLingua pour le vocabulaire parce que souvent, quand on ne se passe pas à parler, c'est aussi parce qu'on manque de vocabulaire. J'avais les fiches pédagogiques pour tout ce qui était grand-mère conjugaison. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que tu nous donnes plein d'idées. Et puis, on pioche, ça marche, ça ne marche pas. On reste dans d'autres choses. Donc, j'ai acheté des mini-livres moitié anglais, moitié français pour commencer. Je me suis mis à Netflix, un sous-titré, chose que je ne faisais jamais, sous-titré anglais. Je faisais sous-titré français, ça ne servait à rien. Voilà, plein de petites choses. Il y en a tellement que… Il y en a pour tous les goûts, en fait. Oui, c'est ça. Tu avais ton petit psych avec plein de ressources et en fait, tu variais ta routine du quotidien pour justement que ça ne soit pas une routine. Ce n'est peut-être pas le meilleur terme. Routine, d'ailleurs, ce n'est pas forcément vendeur. Si, parce qu'au final, à la fin, tu as des choses qui te plaisent plus que d'autres. Moi, par exemple, je n'ai pas vraiment accroché au livre. Je ne trouvais pas forcément le temps, alors que je trouvais plus le temps sur Italki ou Netflix parce que j'avais plus de partage, j'avais plus d'interconnexion que toute seule devant mon livre. Et pareil, MosaLingua, c'était la répétition. C'était 15 minutes. Je pouvais faire ça dans les transports en commun. Je pouvais faire ça en marchant, en aller chercher ma fille. Donc, c'était facile, en fait. Tu as trouvé des ressources qui, toi, te correspondaient, en fait, pour t'aider à faire cette routine. Ça, encore une fois, c'est extrêmement important. J'ai l'impression que tout ce qu'on dit, c'est extrêmement important, mais c'est le cas. De prendre du plaisir en fond dans ce que tu fais. S'il y a une ressource qui ne te convient pas, toi, tu nous parles des livres. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent lire et elles peuvent passer leur temps juste à lire. Et du coup, on les aide à mettre en place leur routine de par la lecture. Il y a plein de manières de faire. C'est ça, en fait, qui est important, c'est qu'il n'y a pas une manière d'apprendre. Et c'est en plus ça le problème des apprentissages classiques, c'est qu'on se met à son bureau avec ses cahiers, alors que c'est ennuyant. Le cerveau aime le plaisir, on aime le plaisir et on a oublié ça en grandissant, alors qu'on est encore comme les enfants. Et plus on va prendre du plaisir et plus on va avancer. Donc, du coup, toi, tu t'es créé cette routine où c'était ton petit plaisir, tes petits mots, ton avis, etc. Et du coup, tu passais combien de temps par jour ? Est-ce que tu as dû mettre de côté ta vie perso, ta vie pro et tout, juste pour l'anglais ? Ou comment tu as fait pour organiser ton quotidien ? En fait, quand j'ai fait le marathon, j'étais au chômage. Donc, j'avais plus de temps à consacrer ensemble à ça. Je pouvais consacrer plus d'une heure par jour. Après, il y avait des périodes aussi. Et sur la fin, donc le marathon m'a permis beaucoup de choses, dont de reprendre mes études. et j'avais moins de temps à consacrer à ça. Mais je sais qu'une fois mon année finie, je vais reprendre ma routine. Et c'est clair dans ma tête que ça reste mon objectif et que je ne l'ai pas atteint. Et que maintenant, j'ai les bases et les outils pour. Donc, ça sera reparti dès que... On ne peut pas tout faire ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans le marathon. C'est que surtout, je pense, sans vouloir faire de généralité en tant que femme, on veut tout faire, tout bien faire. Et on se met des barrières. Beaucoup de... Une barrière parfaite. Voilà, c'est ça. Donc là, je me suis dit, on va se consacrer sur les études pendant un an. Après, il y aura l'anglais. Voilà. Donc en fait, c'est super. Ce que tu partages, c'est que tu t'es... En fait, tu t'es engagée dans l'anglais, donc avec nous. Et en fait, le fait de reprendre confiance comme ça, ça t'a permis de reprendre un cycle scolaire que tu n'aurais pas forcément fait. Donc du coup, ça veut dire que tu as mis ton focus sur ton apprentissage, ta reprise d'études. Et donc là, tu as fait une pause finalement dans ton apprentissage de l'anglais, mais tu as les outils pour pouvoir t'y remettre parce que maintenant, tu as l'autonomie, tu connais la méthode en fait, tu connais la routine, ce qu'il faut faire pour aller au-delà de ton objectif. Oui, c'est ça. Moi, ce que je retiens du marathon anglais, c'est que tous ces outils, c'est sûr, c'est que bénéfique. Ça montre qu'il y a différentes façons d'apprendre. Il n'y a pas, comme tu dis, que le papier-crayon devant son bureau pendant trois heures, rien comprend. Il y a des outils qui te correspondent ou qui ne te correspondent pas. Mais surtout, le marathon des langues, pour moi, ça a été un développement personnel. Ça a été reprendre confiance en moi sur plein de domaines, pas que sur l'anglais. Et bon, toi, tu connais mon parcours, mais je suis là pour raconter mon parcours, donc je vais le dire. Le marathon des langues, c'est ok, tu peux le dire, juste rapidement. Je trouve ça tellement fascinant. Tu sais, je te cite souvent un exemple quand je parle de nos élèves. et moi, ça m'a tellement touchée ce que tu nous as partagé. C'est ça, c'est souvent, on débloque une chose et ça fait effet domino sur d'autres domaines de sa vie. Donc, si tu veux le partager avec plaisir, ça peut anticiper des personnes. C'est ça. Le marathon, en fait, déjà, ça m'a fait prendre confiance en moi pour l'anglais, me dire que non, en fait, j'étais capable. Peut-être qu'il me faudra plus de temps, peut-être que, voilà, je n'ai pas de facilité dans ça, mais j'y arriverai et je peux y arriver et je peux parler anglais. Et du coup, j'avais moi-même le blocage comme la conduite. Et du coup, j'ai repris des cours de conduite et maintenant, je conduis tous les jours pour aller à mon alternance puisque j'ai repris mes études et tout ça, c'est ma tendance d'anglais. Et pour être totalement honnête, quand j'ai vu l'appel pour la conférence, je me suis dit, oui, ça va être encore une arnaque, on ne sait pas où on va, c'est un budget, mais j'avais vraiment envie d'apprendre anglais. Après, toi, pendant la conférence, tu m'as convaincue et je ne regrette pas du tout parce que je suis une sceptique et moi aussi, je me disais, oui, c'est du blabla. D'accord, tu parles sur Internet. Et franchement, je n'ai jamais, comment dire, participé à donner mon avis sur quoi que ce soit, sur Internet, je ne suis pas du genre à donner des envies sur les restos et machin, les trucs. Et là, je veux vraiment le faire parce que je suis convaincue et que je veux vraiment que tu étais... Merci. T'as investi avec plaisir. Franchement, je ne le ferai pas pour n'importe quoi, mais... Écoute, merci parce que je suis sûre qu'au-delà de nous propager le message, je suis sûre que ça va aider énormément de personnes autour de nous qui étaient dans ta situation avant et qui se disaient non, ce n'est pas pour moi, je n'essaye même pas. Moi, j'ai tellement envie de propager ça au monde entier et grâce à vos retours, à ton retour, je sais que ça va inspirer des personnes et souvent, tu sais, on a des gens quelques années après mais en fait, tu sais, j'ai regardé la vidéo de telle personne, de Valentine et en fait, ça m'a fait un déclic, elle a dit telle phrase et du coup, moi aussi, je l'ai fait et tu découvres ça un peu après et tu ne le découvres pas du tout mais c'est juste... Je pense qu'on sous-estime vraiment l'inspiration qu'on peut donner aux autres et je trouve que ton parcours, il est assez incroyable parce qu'il m'avait aussi parlé et tu t'étais lancée dans des treks de je ne sais plus combien de jours mais tu as tout débloqué en même temps donc c'est génial alors qu'à la base, on partait de l'anglais donc bravo pour tout ça et du coup, une petite question, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le coaching marathon anglais ? Peut-être que c'est moi en fait. C'est génial, j'adore cette réponse. C'est de me dire que si, je suis capable, je suis capable, c'est possible. Après, je ne dis pas que c'est tout rose, il y a des raps, il y a des down et voilà, ce n'est pas toujours facile de conjuguer l'anglais, la vie professionnelle, la vie privée, de tout faire, d'avoir toujours, être constant et tout ça et des fois, on n'a pas envie. Normal. Et on se remotive, on se ressent, et puis ça va. Et puis de toute façon, voilà, ça aussi, tout ça, c'est un état d'esprit, c'est se dire que personne n'est parfait, qu'on a le droit d'avoir des coups mous et qu'il faut savoir repartir après, savoir pourquoi on le fait. Super. C'est pour ça que ce n'est pas que l'anglais, c'est un tout. De toute façon, tu travailles aussi sur le développement personnel et moi, c'est ça que je cherchais en fait et c'est ça qui m'a convaincue, c'est que ce n'est pas un cours d'anglais, c'est un développement personnel en lien avec l'anglais. J'adore que tu dis ça parce que moi, juste le mot anglais comme ça, ça ne me fait pas forcément vibrer, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour et qu'on ne voit pas. Donc, c'est génial que tu mettes ça en avant. Merci, merci Valentine. Et du coup, comment tu vois la suite ? Qu'est-ce que ça va te permettre du coup, tout ça, tout ce que tu as débloqué dans ta vie perso ? Je n'ai pas fini mon... Déjà, le premier step, c'est de finir cette année scolaire, donc mon diplôme en logistique et comme je disais, dans la logistique, l'anglais est impératif, donc c'est vraiment encore approfondir mon niveau et monter en compétence dans ça et après, il n'y a pas de barrière, je ne sais pas. C'est génial, il n'y a pas de barrière, tout est possible, c'est ça. Mais déjà, dans tous les cas, ça t'a permis de reprendre tes études pour pouvoir, je ne sais pas, changer de métier ou être promue dans ton entreprise. Oui, c'est ça en fait. Il y a eu plusieurs changements pendant que je faisais le marathon des Landes, donc un déménagement et oui, c'était nécessaire de développer mes compétences si je voulais atteindre mes objectifs. Oui, parce que sans l'anglais, tu te sentais peut-être stagné dans ta vie pro et ça te permet de passer au step supérieur. Exactement. C'est génial. Bravo, bravo, trop bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui était dans ta situation ? Par quoi ? Ça serait quoi la première étape pour commencer à débloquer son anglais ? Je pense que tout le monde est différent. Je ne sais pas si moi, je peux donner des conseils. franchement, je pense que c'est de se faire confiance, c'est d'y aller petit à petit, que des fois, oui, on se loupe, mais qu'est-ce qu'on a à y perdre ? Au final, notre propre, je ne vais pas dire qu'on... Nos propres barrières, c'est nous-mêmes, en fait. C'est nous qui nous... En fait, c'est la pensée positive, essayer de se dire qu'on est capable. C'est déjà le premier pas vers n'importe quelle action, c'est se dire qu'on peut le faire. et ça va mettre déjà... Si déjà dans ta tête, tu te dis ça et que tu t'arrêtes tes barrières, tu vas déjà pouvoir plus facilement apprendre. Écoute, Valentin, je crois que c'est le meilleur conseil que tu puisses donner, c'est exactement ça. Levez la barrière pour ensuite débloquer son anglais et tout ce qu'il y a à débloquer derrière. Donc, vraiment, un grand, grand merci. J'aimerais faire des commentaires pour Valentin. Merci pour ce partage. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. Surtout qu'on avait totalement loupé la première interview, il n'y avait pas de temps. Valentin a bien voulu qu'on recommence. un grand, grand merci à toi. Et puis, écoute, belle continuation. Merci beaucoup. Merci.